La politesse de la part de Grasse, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions, j'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids, j'ai besoin d'une femme qui va m'épauler, j'ai besoin de la politesse, j'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc, je voulais juste passer cette information, que vous sachiez, grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation, pour un simple exemple. La politesse de la part de Grasse, elle a exacerbé. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions, j'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids, j'ai besoin d'une femme qui va m'épauler, j'ai besoin de la politesse, je n'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon foutiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc, je voulais juste passer cette information, que vous sachiez, grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation. Pour un simple exemple, la politesse de la part de Grasse, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon foutiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément claires, que je prends comme ça parce que je me dis que la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Je voulais juste passer cette information, que vous sachiez, grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour un simple exemple. La politesse de la part de grâce, elle a exacerbé. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité et raconter un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc, je voulais juste passer cette information, que vous sachiez, grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation. Pour un simple exemple, la politesse de la part de Grasse, elle a exacerbé. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité. Et un côté un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc, je voulais juste passer cette information, que vous sachiez, grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation pour une simple raison. La politesse de la part de Grasse, elle a exacerbé. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi, comment dire, il y a des choses qui ne sont pas forcément claires. Que je prends comme ça parce que je me dis, la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc, je voulais juste passer cette information, que vous le sachiez. Grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation. Pour une simple raison, la politesse de la part de Grasse, elle a exacerbé. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité. Et un côté un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément claires. Que je prends comme ça parce que je me dis que la personne peut changer. La personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Je voulais juste passer cette information, que vous le sachiez. Grâce à Temo et moi, à Brian Banzhou, on n'est plus ensemble. Donc, moi, j'ai pris la décision d'arrêter cette relation. Pour une simple exemple, la politesse de la part de Grasse, elle est exacerbée. Je pense qu'il y a le poids de son passé qui remonte à la surface. J'ai fait énormément de concessions. J'ai cru à une prise de conscience. Mais bon, écoutez, ça n'a pas marché. J'ai pris cette décision d'arrêter cette relation parce que je n'ai pas besoin d'un contrepoids. J'ai besoin d'une femme qui va m'épauler. J'ai besoin de la politesse. Je n'ai pas besoin de la vulgarité et un côté un peu mon footiste sur certains sujets. Et aussi, dans le sous-bassement, vous voyez, il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément claires. Que je prends comme ça parce que je me dis que la personne peut changer, la personne peut prendre conscience. Mais cette prise de conscience que j'attends depuis plusieurs mois, elle n'est toujours pas là. Et donc...